Musique Depuis sa création en 2009, l'association REDECA assure à Mayotte la promotion, l'organisation et la gestion des programmes de dépistage des cancers chez les femmes. Donc de 2010 à 2019, l'association REDECA organise des frottis dans tous les dispensaires, les maternités et même les médecins de ville, des médecins privés, peuvent aussi contribuer à faire le dépistage des cancers d'école en notre compte. Donc comment ça se passe ? C'est des dépistages qu'on fait de 25 ans à 65 ans. Donc le premier est fait à 25 ans. Ensuite, s'il est normal, on le fait un an après, à 26 ans, et puis après on l'espace de tous les 3 ans si le deuxième est normal. Mais face à une offre de soins limitée, conjuguée aux difficultés de déplacement, les consultations de dépistage du cancer du col de l'utérus sont difficilement accessibles pour une grande majorité de la population. Pour y remédier, REDECA a lancé en septembre 2015 le projet NUAM, NIA MOJA NAUNUNO WAMTUMCHE, à savoir Ensemble pour la santé des femmes. Financé par l'Institut national du cancer suite à un appel à projet, ce camion itinérant médicalisé sillonne les 4 coins de l'île depuis 4 ans, permettant ainsi à des milliers de femmes de se faire dépister gratuitement. On a remarqué qu'il y a 47% de dames de 40 à 65 ans qui viennent se faire dépister dans le camion. Pour faire la sensibilisation, on va dans les villages, on entre dans un quartier, on sensibilise tous les voisins, tous les voisinages. En plus de faire connaître la maladie et de lutter contre les inégalités d'accès à la prévention, ce dispositif de santé de proximité a pour objectif d'assurer un diagnostic et une prise en charge précoce des patientes. Il est important de se faire dépister, comme on l'a dit, mais ce qui est aussi très très important et ce qui paraît assez logique, c'est de récupérer les résultats un mois après pour savoir quelle va être la suite du suivi. Depuis le lancement du projet, des milliers de frottis de dépistage ont été réalisés sur le territoire. Des lésions qui traitaient suffisamment tôt présentent moins de risques d'évoluer en cancer. Sous-titrage Société Radio-Canada